Je suis Eddie, je suis le guitariste du groupe dans Choryzny, un groupe australien. C'est un peu bizarre parce que je suis le seul français dans un groupe australien. Je vis à Sydney et on vient de sortir notre dernier album qui s'appelle Game of Thrones et on est en tournée en France en mai, juin et début juillet. J'ai commencé très jeune, je joue depuis l'âge de 5 ans. D'accord, et électrique d'emblée ou classique pour commencer ? J'ai commencé avec la guitare classique, j'ai fait de la guitare classique pendant très longtemps, pendant 17 ans, j'en ai fait à très haut niveau et je voulais être guitariste classique professionnel. Et après, quand je suis arrivé à l'adolescence, je me suis mis à la guitare électrique parce qu'il fallait bien faire aux filles. D'accord, et du coup ça a marché ? C'est un truc normal quoi. D'accord, et du coup ça a marché ? Ah, ça marche, ouais, ça marche plutôt pas mal. En fait, tout au long de choréthnie, j'ai toujours utilisé ma Firebird principalement parce que c'est vraiment une guitare que j'aime bien. C'est vraiment une guitare que j'aime bien, sur laquelle je suis à l'aise, en plus qu'il y a de la gueule. Donc je trouve qu'elle a un équilibre sympa pour jouer sur scène et je trouve qu'elle en impose bien, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai aussi ma SG, la SG je l'utilise quand même moins. Je l'aime bien également, mais bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de jouer sur la Firebird, et il y a 2-3 petits trucs dessus qui pèsent un peu plus, et en plus, effectivement, comme tu dis, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui joue sur des Firebird, donc voilà, moi j'aime beaucoup cette guitare-là, donc c'est vrai que c'est vraiment ma guitare principale dans Chorythnie. L'histoire du chapeau, c'est que j'étais super emmerdé, parce que la première tournée que j'ai faite avec Chorythnie, j'avais les cheveux très courts, les gars du groupe m'appelaient G.I. Joe, j'avais hâte, et c'est vrai qu'après ça, en fait, je me suis laissé pousser les cheveux, en fait, maintenant, si tu veux, il m'arrive aux épaules. D'accord. Et le truc, c'est qu'entre-temps, quand tu te laisses pousser les cheveux comme ça, tu passes forcément par des étapes où ça ressemble vraiment à rien, quoi. Oui, je sais. Quand arrivaient les tournées, je me suis dit, bon, on va faire faire un truc, alors bon, c'est soit je vais mettre un sac sur la tête, soit alors j'ai opté pour le chapeau. Voilà, mais maintenant, ça va, donc j'en ai plus besoin. D'accord, ok, donc c'était un cache-misère, quoi. C'était un cache-misère, oui, exactement. C'était un cache-misère, oui. C'était un cache-misère, oui. Et Lex, qui, en fait, travaillait dans, avait fait un album intitulé Green Dollar Color avec un guitariste français. Donc, en fait, c'est comme ça que j'avais rencontré Lex, je l'avais rencontré sur Paris, en fait, un an avant qu'il enregistre l'album de Green Dollar Color. Et bon, je parlais un très mauvais anglais, en fait, je ne comprenais pas trop l'accent australien, donc j'avais beaucoup de mal à comprendre en Lex. Oui. Donc, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, en fait, ben voilà, on a communiqué avec juste deux guitares interposées, en jouant tous les deux, et avec quelques bouteilles entre nous aussi. Et puis, voilà, on s'est super bien entendu, du coup. Et puis, Lex a formé Corismi, et ben, je suis la première personne qui l'a appris, et voilà comment ça s'est passé. D'accord, donc c'est... C'est une opportunité pour moi de partir en Australie et de faire ça. D'accord. Et t'as beaucoup hésité avant d'accepter ? Non, ben, j'ai vraiment pas hésité du tout, parce que c'est une opportunité pour moi, que c'était, je pense, le bon moment aussi. Je pense que j'avais envie de bouger, j'avais envie de partir, de voir un peu autre chose que Paris. Et puis, j'avais envie d'essayer de... Voilà, et puis, je pense que là, c'est un chanteur vraiment de talent, pardon, un chanteur vraiment de talent, et que, voilà, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité, et je pense qu'elle tombait au bon moment, donc c'était vraiment bien pour moi. Oui, je compose pour Corismi, effectivement, j'ai créé pas mal d'albums, pas mal de morceaux sur le dernier album. Je compose pour moi, non, ça arrive des fois, aussi, de jouer, de composer. J'ai quelques titres comme ça que je joue de temps en temps, parce que j'aime bien les jouer. C'est vrai qu'à côté de ça, si, oui, j'enregistre... J'ai pas mal de trucs que j'enregistre par-ci, par-là, qui sont ainsi, finalement, de la musique qu'on fait dans ton rythme, parce que, des fois, t'as besoin de faire quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est vrai que c'est pas mal de faire un fil un peu différent. Ça permet d'éviter les frustrations dans ton rythme, etc. Donc, après, parler d'un projet solo, si je crois pas, on verra. Mais là, il est encore trop tôt pour en parler. Ça fait trois ans qu'on n'arrête pas vraiment avec Corismi. On a sorti deux albums, on a sorti un live, et on a fait une quatrième tournée européenne en trois ans. Le programme est bien chargé, quoi. Oui, voilà, déjà, donc, on a beaucoup de temps, et voilà, après, on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité, en fait. Je dirais que c'est, déjà, pour comparer par rapport à notre précédent album, Lady Luck, c'est vrai que c'est un album qui est beaucoup plus abouti, il y a beaucoup plus de maturité, en fait, dans l'écriture, dans la réalisation, etc. On a pris beaucoup plus le temps de travailler dessus, et d'avoir un album vraiment de qualité, et faire en sorte qu'on passe vraiment à la qualité supérieure, et à la qualité supérieure avec cet album-là par rapport à Lady Luck. Et je pense qu'on a vraiment réussi notre pari avec ça, et c'est vraiment un album qui est varié, qui est puissant, qui est un son qui est assez énorme, avec vraiment une ambiance live, et non, c'est vraiment un album dont on est fier, et un album que j'écoute avec plaisir. Ça reflète bien un peu l'image du groupe, l'image de la vie en général, le copé un peu au coup de poker Paris de la vie, et en fait, c'est un peu ça, la vie, c'est un jeu, c'est un jeu de dingue, et voilà, je pense que ça nous collait bien, et c'est vrai qu'on a toujours une attirance particulière pour le thème du jeu, etc. Donc je trouvais que ça nous collait bien. C'est assez difficile parce que... En fait, j'ai tellement envie... J'ai tellement envie d'en citer plein, en fait. Je dirais peut-être celle que je préfère, il y a The Devil's Daughter, la dernière, la même morceau de l'album, que je trouve vraiment bien, et j'ai une attirance particulière aussi pour Tornado Dreaming 1 et 2, parce que c'est un morceau qu'on a fait en deux parties, en fait, qui est deux pistes séparées sur l'album, en fait. Donc en fait, c'est un gros morceau de 8 minutes, c'est vraiment un titre épique de l'album, et c'est vrai que ça, c'est assez fun à jouer, et j'aime beaucoup l'écouter. J'aurais tendance à écouter des choses, justement, un peu différentes de ce qu'on peut faire au quotidien avec le groupe. Maintenant, c'est vrai que, bon, évidemment, je suis évidemment un passionné de rock aussi, donc non, j'écoute vraiment un peu de tout dans tous les styles. Voilà, quoi, je ne m'arrête pas simplement au rock. D'accord, et ton coup de cœur du moment, ce serait quoi, là ? Ah, mon coup de cœur du moment, alors, qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? J'écoute pas mal le dernier Blackstone Cherry. Oui, j'ai découvert il y a quelques jours un groupe australien aussi qui s'appelle Electric Marie, qui est vraiment pas mal. C'est très sympa. Voilà, c'est ce que j'ai découvert, c'est assez récemment, et que j'écoute en ce moment. Un grand merci à toi, à vous, et puis, écoute, au plaisir de vous voir au concert et de vous voir au bar après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada